Bonjour à tous les gamers et bienvenue, bienvenue sur une petite vidéo assez spéciale parce que là on va parler en fait d'un émulateur. Alors ça fait du bruit et je suis en train de le tester pour voir un petit peu ce que ça donne parce que j'aime, j'aime un petit peu quand même les jeux vintage comme ça. Donc pour ceux qui ont l'habitude, sur les Windows Phone, on avait accès aux paramètres développeurs assez poussés sur Windows Phone et Windows 10, c'est toujours le cas. D'ailleurs sur les ordinateurs Windows 10 publics, les versions publiques, c'est marqué accès, développeurs, etc. Et bien là, avec l'application Xbox, c'est pareil, il y a juste une application à télécharger, une petite application à télécharger qui s'appelle Dev, un fond noir avec une Xbox blanche. Et à partir de là, il y a deux ou trois petits trucs quand même à faire, il n'y en a pas un petit moment. Et bien, vous avez accès aux jeux PlayStation 2, PlayStation 3, les Gamecube, les Wii, les... Ouais, 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 ouais. Vous avez accès à tous ces jeux-là sur votre Xbox One X, Series S, Series X. Ouais, 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 vous avez bien entendu. Vous pouvez jouer à God of Wars, vous pouvez jouer à Mario Kart, vous pouvez jouer à Uncharted. Alors je crois que c'est le 1 ou le 2 ou le 3 qui est sorti. Apparemment, on a accès aussi à la PlayStation 3. Donc je crois qu'on a accès à Uncharted 2 et 3. Enfin, c'est dingue. C'est complètement dingue en fait. Enfin, c'est dingue et c'est triste parce qu'on est quand même d'accord que la PlayStation 5, voilà, elle n'offre pas les jeux PlayStation 2. Et là, c'est quand même dingue que sur la... Enfin, c'est pas une concurrence, mais sur Microsoft, on puisse accéder à ce genre de trucs. On ne craque pas la console, on est bien d'accord. Ce n'est pas craquer la console. C'est seulement que vous prenez un abonnement développeur qui a accès public. C'est accès à tout le monde, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de... Comment dire de... Enfin voilà, c'est légal en fait. C'est abusé. C'est légal. Donc, une fois que vous avez votre compte développeur, vous pouvez jouer au jeu Super Nintendo, Game Boy... Enfin voilà, vous avez compris un petit peu le principe sur votre Series. Alors, il y a des petits... Des petits hic. Le petit hic, je le dis tout de suite, c'est quand vous mettez votre console en mode dev, vous allez pouvoir jouer à vos jeux vintage. Donc ça, c'est quand même super cool, sachant que les jeux sont gratuits. Mais pour pouvoir rejouer en mode public, alors là, ça a vérifié, mais beaucoup de choses sont faites pour que ça soit vraiment ça. Il va falloir redémarrer la console à chaque fois pour passer en mode développeur et mode public. Voilà. Microsoft met également en garde parce que le mode développeur est fait pour tester des applications. Elle est faite aussi pour créer des applications. Pour que vous puissiez, évidemment, une fois que vous avez créé votre appli, la faire tester sur l'appareil, etc. Là, ça ne va pas être le cas. Là, on va utiliser une application existante qu'on va intégrer à la console, donc l'émulateur. Et à partir de là, on mettra les jeux sur clé USB. Et on les lira comme ça. Je vous laisserai le lien qui explique de A à Z. Voilà. Ça ne veut pas être responsable de quoi que ce soit. Moi, je tourne l'info parce que c'est quand même quelque chose de dingue. Parce que là, par exemple, je suis en train de vous préparer un truc. Je suis en train de me refaire un délire sur Mario Striker. Sur série S. Mario. Et donc, voilà. Donc, je vous laisserai le lien dans la description. Et puis, voilà. Voilà. C'était juste vraiment pour assez l'info. Parce que ça, c'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est génial. Vous avez envie de vous faire un Metal Gear. Enfin, voilà. C'est parfait. C'est parfait. Donc, voilà pour l'info. De toute façon, on va se revoir. Et on fera des... Des gameplays très flash. Pour faire un tour. Bah, tiens. Le voilà. Pour faire un tour des jeux. Je testerai plusieurs jeux. Puis, on verra ça ensemble. Et puis, voilà. Je dirai un petit peu le retour. Comment ça se passe. Donc, moi, le test ne se fera pas sur une série X, mais une série S. Donc, ça fonctionne sur One X, série S, série X. Sur la One S, je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment... Parce que pour un émulateur, il faut quand même un matériel qui tourne. Mais vraiment bien. Donc, voilà. Donc, voilà. Juste pour vous dire ça. Eh bien, écoutez. Je vous dis ciao, ciao. Ah, c'est des dingues. Prenez soin de vous. Oh, les Tomb Raider. On va pouvoir... Bah oui, les anciens, les machins. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à le petit pouce. Abonnez-vous. Ce n'est pas déjà fait. Bande d'hommes malheureux. Et puis, je vous dis à très, très vite. Allez. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501